Abonnez-vous et abonnez-vous ! Abonnez-vous et abonnez-vous ! 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 C'est ce que j'ai dit, c'est ce qui m'a animé le Président Diomaye et son Premier Ministre. Il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là. 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 Ce qui est ce moment-là, je vous le dis. Si je ne comprends pas, il ne faut qu'à ce moment-là. Le Président et son Premier Ministre ne doivent pas être à ce moment-là. Il ne doit pas être à ce moment-là. Surtout, la population de 54% des Sénégalais. de déterminer le problème de l'égalité et de faire le cœur de Dieu. Il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là. Il n'y a qu'à ce moment-là. Tu vois ce moment-là. Ce moment-là, les gens ont l'égalité. Ils se trouvent à leur sauvage. Cela permet de dire que si on veut régler le problème de justice, La première chose qu'on doit faire, c'est de poser un diagnostic. Parce que faire la justice, tout ce qu'on a dans la vie, si on veut faire, on doit commencer par un diagnostic. C'est-à-dire qu'il y a un problème, qu'il y a un problème. Il faut qu'il y ait un problème. Je suis en train de faire ça. Ce que je veux dire au Sénégal, c'est que je veux dire. C'est un diagnostic et dire que la justice n'est pas le cas. Les gens qui ont un problème, la justice est malade, les magistrats ont des conséquences. les conséquences ne sont pas réglées. Ce qu'on a réglé, c'est la cause, le problème. C'est ce qu'on a réglé. Je fais ça. Les gens qui ont une faibour de Paris Saint-Pré, ont ébola. Les faibournes, ont des faibournes. Ils ont des faibournes. Ils ont des faibournes. Ils ont des hémorragies. Ils ont des faibournes. Ils ont des faibournes. Ils ont des faibournes. Ils ont des faibournes. Ils ont des sétés. Ils ont des faibournes. La justice dans leur mets. Les problématiques sont là. Ce qui n'est pas le cas. Cet problème qui est tout le cas. C'est le cas. C'est le cas. Les voisins pour nous poser du diagnostic. Il y a eu un diagnostic. Depuis l'année où il y a eu une crise constitutionnelle. Les Sénégalais ne veulent pas s'éloigner parce qu'ils ne veulent pas s'éloigner. Ils ne veulent pas s'éloigner. Les pauvres sont tous les pauvres. Ils ne sont pas riches et éloignés. Ils ne veulent pas s'éloigner. Ils ne veulent pas s'éloigner. La colonne vertébrale de la démocratie est la colonne vertébrale du développement. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas s'éloigner. Ils ne veulent pas s'éloigner. Les Sénégal ont une crise constitutionnelle. Ils ont tout dit que la famille ne sont pas faite. Les Sénégal sont en crise et en constitution. Ces salariés sont les plus grands. Pour que vous empêchez quand vous découvriez que l'islam n'a pas de problème. Alors, l'islam n'a pas de problème. Les musulmans sont les ailes. Ils ont eu deux étudiants besoins. Les pays anglophones sont colonisés, et les pays francophones sont colonisés. Les pays anglophones ont une liberté que les pays francophones. Parce que les pays francophones, ils n'ont pas leur indépendance. Ils sont formés. Et d'autres, ils ne devaient pas mourir. Ils n'ont pas leur droit. Ils n'ont pas le droit. Ils étaient des gouvernements du Sénégal. L'aujourd'hui, les pays anglophones ont tous la Cook-Saint-Bénie. Ils sont formés de la France et apprennent l'un des pays. Ils ne sont pas le droit. Ils apprennent toutes les affaires que ça neESE. C'est ce qui est le cas de la justice. La justice est rendue au nom du peuple. La justice est rendue au nom du peuple. La justice est rendue au nom du peuple. Les populations secrètent leurs lois. C'est ce qu'on dit. C'est ce que nous avons fait pour la justice. La justice est rendue au nom du peuple. L'auteur de la justice est rendue au nom du peuple. Car tous les enfants sont émergés. L'auteur de la justice, il ne l'a pas de savoir. Je ne le sais pas. L'éternité de la loi, il ne se fait pas. L'éternité de la loi, il ne se fait pas. C'est ce qui est le problème de la loi Sénégal. On a fait le problème avec la justice de la Cote Napoléon. Cote Napoléon est à la 5ème république de Salle de De Gaulle. C'est ce qui est le problème de la loi Sénégal. Nous devons faire ce que je vous ai dit. Dieu nous a regardé ce qu'ils veulent. Si nous sommes dans les matchs de football, nous devons être un arbitre. Si nous devons être un arbitre, nous ne devons pas se battre. C'est ce que nous devons faire. Ce qui nous a fait pour nous, c'est que les gens nous ont pu faire une loi. Que nous aurez les lois. Nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas juger par les lois. Nous ne pouvons pas juger par les lois. Nous ne pouvons pas le faire pour nous. Nous ne pouvons pas juger par les lois. C'est ce qui nous a dit que la Chariat est l'ultime piste de sortie de la crise constitutionnelle. Nous n'avons jamais vu que la Chariat ait un problème, mais nous n'avons pas le problème. Si je vous ai dit que le problème n'est pas le premier article de la Constitution, c'est la laïcité. La Laïcité est la Sénégalais. Pourquoi? Parce qu'on les a dit que la France était laïcité. La laïcité est la française, et qu'on était très bien. Ils m'ont dit, 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 ils m'ont dit. Ils m'ont dit, ils m'ont dit, ils m'ont dit, ils m'ont dit. Si je m'a dit que la Laïcité était la Sénégalais, c'était la laïcité. C'était Abdou Diouf, Abdoulaye Vardin, Maik Salé. Ils m'ont dit qu'ils m'ont dit, parce qu'ils ont dit, ils m'ont dit. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, nous sommes tous les membres. La loi, personne ne veut pas s'assurer. On veut la souveraineté, la cohésion nationale, l'indépendance de la justice. Dieu sait qu'ils m'ont dit que ça ne veut pas faire justice. Ils m'ont dit qu'ils m'ont dit qu'ils ne veulent pas s'assurer. Ils m'ont dit qu'ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Les personnes qui sont accompagnées au Sénégal, les personnes qui sont acteurs de droit au Sénégal et d'autres. Ils sont tous les acteurs de justice. Il n'y a pas de soucis dans le Sénégal. Ne comparez à Marabouyé, Oussagé et à l'Imamé. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis dans l'Islam. Il n'y a pas d'habitude de dire que Justin isabinia a la justice. Rien n'est pas de soucis. Le Complex d'Infériorité ne s'appelle pas Shari Abinia car ils sont mes Prais. Il n'y a pas d'éclaté justice pour dire qu'il n'y a pas d'éclaté leur vie. Elle n'a pas d'éclaté. Il n'y a pas de justice pour vous. Il n'y a pas de justice pour vous. Il n'y a pas de justice pour vous. Si vous voulez que vous ne vous sentez pas dans le monde. qui ne le font pas comme ça. Nous avons vu la justice de la justice et nous avons partagé de la justice. Ils ont partagé de la justice et nous avons partagé de l'Imam et de la Sazie. C'est ce qui a été fait pour les arrêtés. Parce qu'ils n'ont pas été arrêtés. Ils n'ont pas été arrêtés. Si on a fait un référendum de la Chariot ou de la loi de la Côte Napoléonique, normalement c'est ce que nous devions faire. Si on a fait un référendum de la Chariot ou de la loi de la Côte Napoléonique, nous savons que les Sénégalais aimeraient la loi de la Côte Napoléonique. Si on a fait un référendum de la Côte Napoléonique, on ne peut pas faire de vrai avec de faux. Nous avons des problèmes de complexe d'infériorité. On aime la colonisation et on ne peut pas conquérir le monde à travers une prison. On aime tout simplement comme ça. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. En 1972, Abdou Diouf a créé son programme, son projet de la Francophonie, qui a créé les tribunaux musulmans et chariats du Sénégal. C'est ce qu'on a dit. Il est à ce qu'on a dit que nous savons, un conseil supérieur des affaires religieuses, nous savons que nous savons que l'on continue de vivre et que l'on me continue de vivre. Il est à ce qu'on a dit. C'est 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 ce qu'on a dit pour que la famille, la famille est à notre vie et tout le monde. C'est ce qu'on a dit. Mais comme le Sénégal n'auraient pas la Constitution du Sénégal pour avoir une indépendance, ils se sont informés pour qu'ils soient toujours dignes de leur part. C'est ce qui a eu le problème. Abdou Diouf a eu un argument sur la laïcité du Sénégal. C'est parce que la laïcité du Sénégal a 20% de crédit. Il y a des problèmes de laïcité du Sénégal. Il y a des problèmes de laïcité du Sénégal. Je ne sais pas si les musulmans souffrent, ce sont les problèmes de laïcité du Sénégal. Ils souffrent parce qu'ils ne sont pas en train de dire. Il n'y a pas de deux dînes pour les autres. Il y a des deux dînes pour les autres dînes pour les pratiquer laïcité. Il n'y a pas de deux dînes pour les autres 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 dînes. C'est le problème de laïcité du Sénégal. Il n'y a pas de laïcité du Sénégal. Il n'y a pas de deux dînes pour les autres dînes pour les autres dînes pour les autres dînes. Il n'y a pas de deux dînes pour les autres dînes pour les autres dînes pour les autres dînes pour les autres dînes. C'est le problème de laïcité du Sénégal. Quand tu as une hédérisation de laïcité du Sénégal, laïcité n'est pas une richesse dînes pour les autres. C'est un instrument de gestion de la diversité. Que ce soit dans l'appliqué d'une laïcité. Ce n'est pas vrai. Si quelqu'un est venu au Sénégal, c'est un musulman et un chrétien. Si quelqu'un a une loi, c'est une pluralité institutionnelle. Si quelqu'un a une institution, il n'y a pas de problème. C'est l'impossibilité. C'est une seule loi qui peut gouverner la majorité. La majorité de la laïcité, c'est la majorité. La majorité de la laïcité, c'est la majorité. La majorité de la laïcité, c'est l'égalité des confessions. Nous, nous, c'est un dynamo. Nous ne pouvons pas faire la justice. Nous devons 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 bien faire la justice. Nous savons que le président Diomaïo et le premier ministre sur leur respecte la constitution du Sénégal. Nous devons faire la justice. À la laïcité démocratique et sociale, nous devons faire la justice. La justice est la justice. au nom du peuple, des sociétés secrètes, des lois et des normes juridiques et des normes sociales. Les Sénégalais, c'est un dîner qui peut être atteint. C'est ce qui peut être une volonté, une volonté, une cohésion nationale. C'est ce qu'on peut faire. On ne peut pas le faire. La rupture de confiance est dans une dynamique de sauf qui peut. C'est ce qu'on peut faire. Les Africais respectent la loi. La laïcité permet de faire la laïcité. La laïcité est la laïcité. La laïcité est la laïcité. Les proches de développement ne sont pas de trahir. Les proches de développement ne sont pas de trahir. La laïcité est la laïcité. Le président le Président, le Président, le Premier ministre, a fait un référendum sur le Sénégal pour la loi Sénégal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'une loi de la Chérie ou de la Côte de Napoléonique. Les Sénégalais vont être très bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'une loi de la Chérie ou de la Chérie ou de la Chérie. Je pense que c'est une loi de la Chérie. Il n'y a pas d'une loi de la Chérie. Je pense qu'il n'y a pas d'une loi de l'Ontario. Il est aussi un homme de la Chérie. Il n'y a pas d'une loi de la Chérie. Il a une loi de la Chérie. Il n'y a pas d'une loi de Dieu. Il n'y a pas d'une loi en place. Il n'y a pas d'une loi de la Chérie, Ils sont tous les pauvres, les pauvres, les pauvres, les pauvres, les pauvres... Toutes les gens sont les morts... Mais il y a un homme qui s'est fait en charge et s'en déroule. Il y a un homme qui s'est fait en charge, qui s'est fait en charge... Le président Boumane. Donc, notre président, c'est Dieu le faire. Si vous le faites, vous respectez votre constitution. Si vous le faites, vous violerez votre constitution. Et si vous le faites, vous ne l'aimez pas. On n'a pas voulu dire qu'il n'y a pas d'argent. C'est ce qui se passe. Il n'y a pas d'argent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.